Bonjour à tous, on va commencer la table ronde sur la cybersécurité pour les collectifs. Merci à vous d'être là à nouveau. On a le plaisir de recevoir Aurélie Lutrin, Nomalex Performance, Oriana Lavouillère de Lavouillère & Co, Amandine Delamose de Cybermalveillance.fr et Guillaume Serafine de la communauté d'agglomération de 50 ans des vues. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde et pour cette session. Je vous propose de commencer sur ce sujet qui est passionnant et qui est vraiment dans l'actualité. On l'a vu au cours des dernières semaines. Premièrement, est-ce qu'on pourrait peut-être Aurélie définir ce qu'est la cybersécurité ? Aujourd'hui, c'est vrai que la cybersécurité fait référence à une réponse à la cybercriminalité. Et on a tendance à définir la cybersécurité comme la protection défensive et offensive des systèmes d'information. Alors, quand je parle de système d'information, je parle aussi bien des contenants, à savoir des infrastructures que les données. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une exception beaucoup plus large de la cybersécurité. Parce qu'il faut prendre conscience, c'est mon point de vue, qu'on est dans une guerre mondiale des données avec, d'un côté, les États-Unis, de l'autre côté, la Chine. On a des États-Unis qui n'hésitent pas à sortir leur arsenal juridique et législatif pour capter des données d'autres États, d'entreprises ou de citoyens. Et on revient, le Cloud Act en est, je dirais, la parfaite illustration. En parallèle, on a des entreprises françaises qui, en toute légalité, en toute conformité avec le RGPD, ont tendance à capter des données territoriales. Mais cette captation peut se faire de manière… peut avoir des répercussions un peu délétères pour les citoyens et pour l'efficacité même des collectivités territoriales qui perdent la maîtrise de leurs données. Donc, on voit bien que la cybersécurité doit être définie, certes, comme la lutte contre les intrusions dans les systèmes d'information, mais pas que. Ça doit être aussi l'organisation de la gouvernance, la maîtrise des données. Ça, c'est primordial. La construction de l'indépendance technologique, parce que sans maîtrise des données, il n'y aura pas de cybersécurité. Il ne faut pas se leurrer. Si c'est un tiers qui détient nos données et qui, finalement, fait ce qu'il veut avec nos données, on aura beau mettre toutes les infrastructures cyber qu'on veut pour lutter contre des intrusions, il y aura toujours des trous dans la raquette. Donc, effectivement, c'est l'organisation de cette gouvernance, cette indépendance technologique, pour éviter toute captation, exploitation des données qui irait à l'encontre des intérêts du producteur des données. Et je pense qu'en prenant en compte cette acception large, l'enjeu, parce que c'est sous l'enjeu de la cybersécurité, c'est quand même la protection du citoyen. Parce que c'est avant tout l'humain. C'est protéger les citoyens. Derrière des systèmes d'information, il y a avant tout des répercussions humaines. Et quel est le constat de la situation actuelle sur les collectivités, avant d'être ? Est-ce que tu as quelques chiffres ? Alors, j'ai quelques chiffres. Oui, on a plus de 1 200 collectivités qui sont venues l'année dernière, en 2020, sur notre plateforme pour trouver de l'assistance. On a une augmentation très forte due également, j'allais dire, à la situation avec la crise Covid. Voilà, ça a augmenté aussi énormément les attaques, après le travail, etc. Donc, oui, en tout cas, il y a une très grosse augmentation des attaques. L'actualité nous le prouve. Autant auparavant, on n'en a pas du tout parlé. Maintenant, quelle que soit la taille de la collectivité, des grosses métropoles ou des toutes petites communes, on peut le lire dans la presse. Donc, c'est malheureusement une bonne chose, parce que ça va aider à la prise de conscience de ces collectivités sur les risques qu'elles encourtent. Mais malheureusement, il faut attendre qu'elles aient été attaquées pour que les gens s'en rendent compte. Mais en tout cas, voilà. Et Guillaume, quel est le constat plus sur la pointe ? Donc, on a avant dit de parler des attaques en elle-même. Et si on parle des élus sur le niveau de maturité globale, etc., quel est le constat qui est fait sur le territoire ? Alors, sur les élus, c'est vrai que malheureusement, ces attaques actuelles vont renforcer la prise de conscience des élus sur la nécessité d'investir dans la cybersécurité des collectivités. C'est vrai que là, actuellement, ces attaques ont augmenté aussi par la pandémie. La surface d'attaque des collectivités est devenue colossale, puisqu'on est passé, on est peut-être les derniers à encore acheter des ordinateurs fixes. Et on a dû passer sur très rapidement en télétravail. Et donc, la surface d'attaque mécaniquement a augmenté. Et en plus de cet effet télétravail, c'est vrai qu'on a aussi l'effet Smart City. Il faut qu'on la prenne en compte. On va être sûrement les infrastructures les plus exposées, puisqu'on aura une surface d'attaque qui ne s'étend plus uniquement au WSI, mais aussi à toute l'infrastructure de la ville. Et là, la surface, elle est colossale. Donc, on va dire que ces attaques ne feront qu'augmenter et les perspectives sont importantes pour les cybercriminels. Très bien. Et Oriana, par rapport à ton constat, est-ce que tu as des éléments à rajouter dessus ? En tant qu'élu, je rejoins ce que vous dites sur les surfaces d'attaque aujourd'hui. et le manque sans doute aussi de maîtrise du sujet par les élus. En fait, il faut se rendre compte que les élus sont les représentants de leur collectivité et ils sont très représentatifs aussi de ce que la population maîtrise de ces sujets. Et donc, les difficultés qu'on rencontre auprès de la population qu'il faut acculturer sur ces questions, en réalité, on les retrouve également à l'échelle de l'élu. Et aujourd'hui, après, moi, je suis élue en charge des finances dans une communauté de communes. C'est aussi un enjeu, on en parlera, mais c'est aussi un enjeu financier qui est très compliqué parce que finalement, la cybersécurité, on paye. Et quand ça va bien, on ne s'en préoccupe jamais. Du coup, il y a de l'argent qui sort et il n'y a pas de retour. Enfin, on ne peut pas s'en vanter. On ne peut pas dire, cette année, on a subi plein d'attaques, mais il ne s'est rien passé. Youpi ! On ne peut pas vraiment faire ça. Donc, il n'y a pas de bilan finalement très difficile de trouver un bilan positif. Et donc, c'est un enjeu qui est compliqué à appréhender sous l'angle politique et encore plus à l'échelon local parce qu'il y a des problématiques beaucoup plus terre à terre qui nécessitent des investissements. Et parfois, la priorité va être donnée. C'est mal ou pas, peu importe, mais en tout cas, c'est pour la cybersécurité un véritable défi. Juste pour rebondir sur ce que dit Oriana, effectivement, il faut vraiment que les élus prennent conscience qu'aujourd'hui, leur fonction a évolué. Aujourd'hui, être élu, ce n'est pas simplement diriger un territoire physique, ça va être diriger le jumeau numérique produit par le territoire physique. Le territoire physique va produire énormément de données. Il va falloir que l'élu reprenne son pouvoir, reprenne la maîtrise de ces données territoriales, les récupère parce qu'aujourd'hui, quand on fait un audit, on voit bien que pas mal de données territoriales sont dans le giron, soit de prestataires, de concessionnaires. La collectivité n'est plus maître de ces données. Donc, aujourd'hui, être élu, c'est gérer effectivement ce jumeau numérique et ça doit être lui, le pilote dans l'avion. C'est-à-dire que les questions de cybersécurité, ça ne doit pas être dirigé par une DSI, une direction des systèmes d'information. La DSI, c'est le support. C'est l'expert sur lequel on va s'appuyer. Mais la stratégie, le pilote dans l'avion, c'est l'élu. Parce que la cybersécurité, ça demande, mais on en parlera aussi tout à l'heure, ça demande de déployer des stratégies pluridisciplinaires. Et ça, il faut en prendre conscience. Ce n'est pas la cybersécurité, ce n'est pas choisir un antivirus, ce n'est pas que choisir un système de sauvegarde des données, c'est bien plus que cela, la cybersécurité. Donc là, aujourd'hui, il faut vraiment que les élus, effectivement, montent en compétence. et maîtrisent un champ lexical lié à l'écosystème des données, comprennent le monde dans lequel on est, qui nécessite aussi de savoir, de maîtriser les relations internationales. Parce que même quand on est maire d'une commune de 200 habitants, une loi américaine peut avoir des répercussions sur leur travail au quotidien. C'est comme ça, mais ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. On n'a pas l'habitude, et puis surtout, on n'a pas l'habitude que des lois étrangères viennent se mêler, finalement, dans notre quotidien. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les élus, ou tous les candidats, devront prendre en compte dans leur programme, pour les élections, alors là, c'est un appel aux candidats, je dis à l'élection régionale, départementale, c'est mon cri du cœur, devront prendre en compte cette problématique-là. Comment, quelle politique ils comptent mettre en place pour protéger les données de leur territoire, mais c'est aussi protéger les données de leurs entreprises, et de leurs citoyens ? Parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est la confiance que les citoyens vont avoir envers leurs élus. Parce que demain, vous avez toutes les données des citoyens qui partent, soit chez des pirates, soit chez des prestataires, la confiance va s'éroder. Et puis Dieu sait, si l'érosion de la confiance envers les élus a tendance à accroître, c'est reprendre, reprendre. Et donc, l'élu va devoir être ce tiers de confiance. La collectivité va devoir être ce tiers de confiance dans la gestion des données territoriales. Et c'est tout l'enjeu, l'un des enjeux de la cybersécurité, à mon sens. Pour revenir sur les enjeux financiers, Guillaume, peut-être un commentaire sur la rationalisation des dépenses, et en rien de l'analyser à juste titre, ça représente un coût colossal, et c'est très souvent un coût, et on ne voit pas le bénéfice forcément de ces investissements, parce que justement, on ne va pas se féliciter de ne pas avoir été attaqué, ça devrait être la normalité. Comment ça s'organise d'un point de vue terrain sur une collectivité ou sur une communauté d'agglomération ? Alors, moi, je ne suis pas directement rattaché à la DSI, donc je ne vais pas avoir toutes les données chiffrées. C'est vrai que le fait de ne pas avoir d'attaque, la difficulté à quantifier pour les élus, le bénéfice de l'investissement sur la cybersécurité, c'est quelque chose qui est assez complexe, parce qu'on a du mal à sensibiliser, donc je rejoins ce que disait Henriana tout à l'heure. Et donc, sur cette partie cybersécurité des collectivités, c'est vrai qu'une collectivité a plus de facilité à faire de l'investissement que du fonctionnement. Et donc, on est sur le modèle à l'ancienne, on achète des licences pour trois ans et ensuite, on amortit ces investissements. Aujourd'hui, les solutions sont en sas, on a des difficultés pour les collectivités à prendre des solutions qui sont sur le budget fonctionnement. Et donc, il y a à repenser un peu le modèle aussi de la finance publique sur ces investissements en cybersécurité. Ça, c'est très vrai si je peux rebondir. On a un enjeu là parce que finalement, dans le modèle SAS, on aurait la possibilité de laisser l'expertise externalisée, c'est-à-dire chez l'éditeur. Donc, on laisse l'expertise, par exemple, de la sauvegarde, de la sécurité, de la donnée chez l'éditeur. Lorsqu'on réfléchit en termes de collectivité, on va se dire, oui, mais alors, si je prends du SAS, je tape dans mon budget fonctionnement et mon budget fonctionnement, c'est mes collaborateurs, c'est mon quotidien. Et c'est le budget le plus serré. Donc, au final, on va se dire, on ne va pas prendre en SAS, on va prendre on-premise. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je transfère la responsabilité de la sauvegarde, de la sécurité dans une DSI qui est souvent, ils ont une expertise, il n'y a pas de question là-dessus. Mais par contre, ils n'ont peut-être pas les budgets, ils n'ont pas les ressources humaines. Donc, en fait, là, on a des zones de risque qui, en fait, s'ouvrent et on a un danger qui augmente. Et le motif, c'est qu'en termes financiers, on a un mécanisme qui, en fait, biaise dès le départ l'investissement. C'est-à-dire que, du coup, on ne va pas aller sur de la licence, on va pouvoir contractuellement mettre beaucoup de pression sur le prestata, etc. On ne va pas être sur de la licence SAS, on va être sur du on-premise. Et là, c'est entre guillemets la catastrophe parce que si j'ai un incident, finalement, c'est la collectivité qui est responsable avec elle-même sur ses propres serveurs. Et elle doit avoir une expertise beaucoup plus forte en interne. Et c'est très compliqué quand on voit les budgets qui sont alloués dans les collectivités territoriales. Et du coup, quelles sont les meilleures approches ? Enfin, que choisir ? Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a plein de variantes à prendre en compte. Je ne pense pas être très légitime pour la réponse à que choisir. Et je dirais qu'il faut d'abord choisir au regard de son système d'information des données qu'on traite et de se connaître en réalité. C'est-à-dire accepter ses propres faiblesses, les reconnaître et prendre une décision. Ça paraît un peu évident d'utiliser ces mots-là, mais aujourd'hui, il ne faut pas croire que notre système fonctionne comme ci ou comme ça. Je pense qu'on gagnerait tous à faire des audits réguliers sur des petites communes. Ce n'est pas des budgets phénoménaux. En deux, trois jours, on peut avoir fait un audit. Et ça, ça a vraiment du sens parce que du coup, on identifie des zones de risque. Et si on ne peut pas tout faire d'un coup, ce n'est pas grave. On a au moins la connaissance et on peut planifier les choses sur un mandat, par exemple sur cinq ans. On augmente en compétences, mais je pense qu'il faut se garder un peu de l'outil magique. Je vais prendre, comme cité Aurélie, je vais prendre tel antivirus, je vais prendre telle solution. Et puis, pouf, ce sera bon. En réalité, non, pas du tout. Et donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de se connaître soi-même et de connaître les zones de risque. Et je pense que c'est la première chose. Si je peux vous prendre 30 secondes. Effectivement, et là, j'avante totalement dans le sens de Doriana, l'audit, c'est la base. Il ne faut pas se lancer dans l'usage. Il faut d'abord penser, et là, je reviens, je suis peut-être monomaniaque, mais sur la stratégie, parce que c'est la cybersécurité, pour quoi faire ? Où sont mes faiblesses ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Mais ça, il n'y a qu'un audit qui va pouvoir le déterminer. Et parfois, l'audit va montrer que la première des failles, elle n'est pas tant sur les outils que sur l'organisation. Parce qu'encore une fois, un système d'information, ce n'est quoi ? Une photographie, la plupart du temps, de l'organisation humaine. Quand on analyse le système d'information, c'est riche en enseignements. Quand on voit qu'on a autant de logiciels qu'on a de métiers, que ces logiciels parlent des langages différents, qu'il n'y a rien d'interopérable, qu'on a des données qui sont dupliquées à l'infini, que rien n'est organisé autour de la donnée, généralement, c'est la traduction d'une organisation humaine qui fonctionne exactement de la même manière. Ou détenir l'information, c'est le pouvoir. Donc, chaque service va finalement verrouiller l'information. On va finalement fonctionner en silo. Mais ça, les pirates, ils adorent. Parce que les pirates se nourrissent de quoi ? De la faiblesse humaine et de manque d'intelligence collective. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fera jamais attaquer. On se fera tous attaquer, malheureusement. C'est la règle, c'est comme ça. Mais ceux qui seront les plus forts, c'est ceux qui auront l'intelligence collective de réagir et d'hyper-réagir et d'avoir cette agilité-là. Donc, on voit bien que la cybersécurité, oui, ce sont des outils performants, ça c'est sûr. Mais en amont, c'est une équipe performante. Et une équipe qui est sensibilisée au sujet, là aussi, de la culturation. Parce que qu'on soit directrice ou directeur de la communication, ou juriste, ou effectivement ingénieur, tous, on doit comprendre dans quel monde on est. Et c'est ça qui va permettre à toute l'équipe de prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies. Et effectivement, l'audit est le meilleur moyen de savoir déjà où sont les données, parce que ça, parfois, on ne sait pas. C'est un bon début. Où est la donnée ? Comment les systèmes d'information sont faits ? Et on identifie les failles. Et après, on déroule le plan d'action, une priorisation en fonction des budgènes, ça c'est sûr. Et après, effectivement... Et Amandine, peut-être sur les... Parce que quand les personnes ont du mal à savoir vers qui se tournaient, justement, qui était la question que je posais à Oriana, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de tout le dispositif autour des pressions des prestataires de confiance, etc., qui permettent d'accompagner justement les personnes en recherche de ce type de solution. Oui, tout à fait. Alors juste avant, pour terminer par rapport au budget, je vais répondre après à ta question, il y a une chose intéressante quand même, c'est de voir le coût d'une attaque. Des fois, par rapport au budget, juste que les élus mettent en parallèle. Alors c'est très difficile de savoir le coût d'une attaque en réel, mais voilà, c'est clair. Mais juste, voilà, essayer de faire le parallèle, qu'une interruption du service pendant X semaines, voire moins malheureusement, voilà, ça a des coûts. Et c'est vrai que ça peut aider dans les décisions sur le budget. Et voilà, c'est juste pour compléter par rapport à ça. Et donc oui, par rapport aux collectivités qui n'ont pas forcément les compétences en interne, en termes humains, voilà, pour mettre en place toute leur sécurisation, que ce soit sur le volet humain ou sur le volet technique. Mais sur le volet technique, on a nous des prestataires informatiques qui sont référencés sur notre plateforme et qui viennent en aide donc auprès des collectivités qui peuvent être attaquées. Donc on a un peu plus d'un millier de prestataires qui sont référencés sur notre plateforme. Donc il y a une certaine hétérogénéité de ces prestataires parce que pour travailler et pour dépanner, nous, on intervient auprès du particulier, des TPE, PME et des collectivités, plutôt les plus petites. Eh bien voilà, il y a un maillage territorial, donc on est vraiment dans le tissu local. Mais on a de tout. On a des structures qui sont des toutes petites structures unipersonnelles jusqu'à la grosse ESN. Donc il y a une hétérogénéité en termes de structures, mais aussi de compétences. Donc pour remédier à cela, on a créé un label l'année dernière pour justement identifier parmi ces prestataires qui sont référencés sur notre plateforme ou même au-delà, ils n'ont pas besoin tous d'être référencés. N'importe quelle société prestataire en informatique peut passer ce label pour justement montrer, valoriser son expertise, sa compétence en sécurité numérique. Et l'idée, c'est qu'elles puissent comme ça proposer leurs services et aider aussi les collectivités ou TPE, PME à identifier, avoir une lisibilité. J'allais dire dans l'offre, il y a pléthore de prestataires, donc qui sont ceux qui peuvent mieux les accompagner. Et ce label n'est pas uniquement pour de l'assistance, mais il est sur trois pans d'activité, tout ce qui est installation, maintenance et assistance. Donc ça veut dire qu'en amont, une collectivité peut dire, voilà, j'ai besoin de me sécuriser, il n'y a pas besoin d'attendre qu'elles aient été attaquées pour faire appel à ces prestataires labellisés. Vous pouvez, dès le début de vos réflexions, faire appel à eux. Voilà, ce label prend en compte toutes les trois activités. Et pour continuer sur les prestataires, comme le disait M. Verdier ce matin, effectivement, il y a tous les enjeux qui sont liés à la donnée, à la confidentialité, à la sécurité de nos données. Est-ce que, peut-être l'un d'entre vous voudra y répondre, est-ce qu'il y a, ou est-ce que vous avez constaté, certaines fois, une préférence qui est faite à des solutions qui pourraient être nationales ou européennes versus d'autres entreprises étrangères ? Au sein des entreprises, pour les accompagner, ou alors pour des fournisseurs de services ? On parlait de cloud ce matin. Enfin, moi, je pense que la nationalité, enfin, peu importe la nationalité du prestataire, enfin, quelque part, moi, je suis toujours mal à l'aise avec cette préférence nationale ou européenne, parce que ça laisse penser que, parce que c'est français ou européen, c'est bien. Malheureusement, j'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des solutions françaises, Made in France, French Tech, tout ce que vous voulez, qui ne proposent pas des solutions qui vont garantir l'indépendance technologique de la collectivité, ou qui vont, finalement, capter les données de la collectivité. Et ça, pour moi, français ou pas, ce n'est pas forcément, aujourd'hui, on ne peut pas choisir de telles solutions. Je crois que, je dirais, que la ligne directrice de la politique achat, aujourd'hui, ça doit être, peu importe la nationalité. Il ne faut pas tomber sous le coup du mois extraterritorial, parce qu'effectivement, si c'est pour qu'un État vienne pomper des données, ce n'est pas le problème elle-même. Mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que la société n'est pour rien, mais bon, elle dépend d'un État qui a une réglementation particulière. Et c'est surtout choisir des solutions qui conservent cette indépendance technologique. Et comme le disait très bien Henri Berlier, c'est ça, c'est cette liberté d'usage, cette liberté, c'est-à-dire que quand on va changer de prestataire, on ne va pas être obligé de faire tabou la rasa et de redépenser des millions d'euros pour une autre solution. Il faut capitaliser sur les choix des prestataires. C'est-à-dire, on choisit, à un moment donné, un prestataire qui correspond à un besoin donné, mais ensuite, il faut avoir la capacité de changer de prestataire et de capitaliser sur tout ce qu'on a pu dépenser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire ce qu'on a pu faire pendant des années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la politique achat, elle doit être dans le… Déjà, veiller à ce que le prestataire ne capte pas indûment les données des citoyens. Donc, là aussi, c'est bien veillé aux bonnes clauses. La donnée, elle est chez la collectivité, elle n'est pas ailleurs. Et ensuite, cadrer l'usage qui peut être fait des données. La transparence, ça veut dire aussi parfois avoir la propriété du code source. Parce que parfois, ce sont les prestataires qui ont la propriété du code source. Mais donc, dans ce cas-là, il y a un gros lien de dépendance technologique et juridique. Et donc, c'est vraiment avoir ces stratégies juridiques, contractuelles, plus que le choix, véritablement, de telle ou telle nationalité qui n'est pas un gage. Et puis, même se priver d'innovation. L'innovation, elle est mondiale. Il faut se nourrir de tout ça. C'est-à-dire, il y a d'autres pays, d'autres sociétés, d'autres pays qui sont plus en avance. Il faut finalement, quelque part, remorganiser l'innovation. Et du coup, on parle de stratégie, quelle est, à moyen ou long terme, pour assurer un peu la résilience de tout le territoire ? Quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place ? Par exemple, sur l'aspect sensibilisation, on disait que l'humain, donc les élus, sont concernés peu à titre personnel, et ont un impact sur la sécurité de la collectivité au global. Est-ce que, peut-être, Amandine, tu pourrais nous dire ce qui est fait sur les programmes de sensibilisation et d'accompagnement que vous faites avec Cyber Malveillance ? On a lancé, en fait, en fin d'année dernière, un programme de sensibilisation auprès des élus. Donc, l'idée, c'était de leur montrer, en fait, des risques, qui prennent conscience des risques et surtout, qui se mettent en mouvement sur ce sujet, parce que c'est l'élu qui donne l'impulsion dans une collectivité, c'est lui qui va décider des budgets, etc. Donc, il y a un vrai besoin de prise de conscience par eux, qui sont, je vais dire, à la tête, pour qu'après, derrière, il y a des actions qui soient mises en place. Donc, en fait, avec notre groupe de travail, l'idée, c'était de réussir à les mettre en mouvement sur un sujet qu'ils ne dominent absolument pas, qu'ils peuvent éviter, ils se voient un peu la face et ils préfèrent ne pas en parler, parce que c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et quand on leur en parle, ils sont un peu déroutés. Donc, l'idée, c'était d'avoir une approche sur la durée. Donc, on a trois volets dans ce programme de sensibilisation sur ces élus. Donc, le premier volet, c'était surtout axé sur les principales menaces et les gestes essentiels à avoir dans une collectivité, sachant qu'on essaye d'être très pragmatique dans notre approche, dans notre communication. Ce sont des élus qui parlent à d'autres élus. Donc, c'était des maires qui s'interrogeaient, qui se posaient des questions, justement, sur quelles sont les menaces. Moi, je ne suis pas menacée, je suis une toute petite commune. Mais voilà, c'était des choses très pragmatiques par rapport à leur quotidien. Et donc, d'autres élus leur répondaient ou nos experts complétaient pour qu'ils prennent conscience de ces risques. Le deuxième volet, c'était lié à l'actualité. C'est que toutes les collectivités sont concernées, des petites, des grosses. Voilà, on est tous concernés par ce sujet-là. Et donc, c'était des témoignages, malheureusement anonymisés, mais on a eu l'actualité qui nous a aidés pour compléter notre message de collectivité qu'on a subi des rançons JCL, des défaçages, etc. Donc, pour montrer que, quelle que soit la taille, on est tous des victimes potentielles et c'est savoir quand est-ce qu'on va être attaqué plutôt que si on va être attaqué. Donc, voilà. Et le troisième volet qui va arriver sur le mois d'avril, c'est que tous, à notre niveau, on est capables de faire de la sensibilisation, mais on est capables de faire des choses, de mettre en place des actions même avec des tout petits moyens, même pour les toutes petites collectivités. Et donc, ça va être des témoignages d'actions, de sensibilisation qu'ont faites les collectivités à leur niveau, ne serait-ce que de l'affichage, déjà, sur des gestes essentiels, changer vos mots de passe, faites des sauvegardes, etc. Des choses vraiment basiques. Et donc, voilà. Donc, ça, ça va sortir sur le mois d'avril. Et l'idée, c'est, on n'a pas nos bases de données d'élus ou quoi que ce soit, on ne les connaît pas bien, ces élus. Donc, on va s'appuyer sur des relais qui, eux, ont la confiance des élus. Donc, les associations des maires, il y en a beaucoup. Et des syndicats aussi, etc., qui vont relayer nos messages au plus près de ces élus. et donc, ils ont leur confiance et donc, ils peuvent passer les messages que nous, on crée. Et voilà. Et en parallèle, on crée aussi des outils. On a créé des vidéos dédiées aux collectivités. Donc, ils sont très pragmatiques aussi dans leur quotidien, des choses qui peuvent leur arriver. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de continuer sur ces outils. Donc, pour l'année 2021, on va encore accélérer nos outils, nos créations pour les aider au mieux dans leur quotidien pour essayer de se sécuriser. Et est-ce que, peut-être, Aurélien ou Guillaume, d'avoir un retour du terrain, est-ce qu'il n'y a pas une conduite du changement en fait à mener parce que c'est des sujets assez complexes ? On voit qu'il y a un niveau de maturité qui est à faire évoluer, à améliorer. Comment ça se... Quel est le constat d'un point de vue terrain ? C'est vrai que... On parlait... Alors, c'est vrai que dans les mesures à prendre, il y avait effectivement la partie audite. Mais après, il y a la partie qui passe avec le risque, il est entre la chaise et le clavier. Et donc, il y a vraiment cette partie-là qui est vraiment à prendre en compte. Et aussi, quand toutes les mesures n'ont pas été... n'ont pas permis la protection du SI, et bien, c'est comment on redémarre. Parce que là, je vois aussi qu'on a un représentant d'une entreprise de Saint-Quentin qui est spécialisé dans la cyber-résilience et Oxybox. et donc, c'est comment penser aussi au redémarrage de l'activité suite à une attaque. Donc, il faut à la fois auditer, travailler à la sensibilisation chaise-clavier et puis redémarrer l'activité. Et donc, sur cette partie sensibilisation, c'est vrai que nous, on a mis en place à Saint-Quentin des campagnes de phishing et donc, ça a permis d'identifier ceux qui étaient, on va dire, les moins vigilants et pouvoir les informer par la suite pour pouvoir avoir cette prise de conscience du risque. Là, c'était une campagne interne qui a permis d'identifier les personnes qui pouvaient mettre en péril le SI de la collectivité. C'est ce type de campagne qu'il faut faire. Alors, c'est vrai que nous aussi, on travaille sur Saint-Quentin au développement, alors ça a été annoncé dans le plan du gouvernement, à un milliard les certes régionaux et donc, si on parle du long terme, je pilote le groupe de travail au comité stratégique de filière industrie de sécurité sur l'axe territoire de confiance de ce groupe de travail certes, certes collectivités territoriales, donc, Computer Emergency Response Team, c'est la version américaine déposée, c'est C-CIRT pour l'Europe et donc, d'avoir cette activité pour les collectivités à des niveaux régionaux de prévention, d'avoir cette partie prévention, de veille et ensuite, de réponse aux incidents et d'avoir sur cette réponse à incidents aussi, on va dire, des équipes d'experts qui viennent en appui au DSI de collectivité lorsque l'attaque arrive et commence à reconstruire avec eux par la suite et redémarre le système avec eux. Voilà. Donc, c'est de travailler à ces infrastructures à dimension régionale pour contribuer à la cybersécurité des collectivités de toute taille puisqu'on va aller de la petite commune jusqu'au département. Je crois que ce qui fait aussi assez mal à la cybersécurité dans les collectivités territoriales et on le voit aussi dans les TPE ou les PME, c'est la parole qui consiste à dire « mais moi, je n'ai rien à cacher, je suis tout petit, je ne vaux rien, finalement, pourquoi on m'attaquerait moi, finalement ? » Et en réalité, il faut imaginer que derrière les attaquants, il n'y a pas des personnes qui cherchent à cibler. Enfin, ça peut arriver, mais c'est souvent des attaques qui sont lancées en masse et puis le virus, il rentre, il est content, il est rentré. Je veux dire, c'est un peu comme le virus de la Covid, je veux dire, il ne cible pas, il ira dire et puis, bon, s'il a un autre qui l'accueille, il ira dire. Avec la cybersécurité, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de question de taille et ça, c'est très compliqué à faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne risque rien, en fait. Et aujourd'hui, tu parlais de la conduite du changement, je pense que c'est effectivement un des éléments importants dans ce type de projet parce que le maillon fort, ça peut être aussi l'humain. C'est-à-dire que si on arrive à avoir une culture interne au niveau des agents, soit au niveau de la DSI, soit d'autres postes, je pense notamment au directeur de service, on peut avoir des extraordinaires relais qui vont chuchoter aux oreilles des élus qui peuvent eux porter, parce qu'eux, ils restent d'un mandat à l'autre. En fait, c'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de politique, il y a aussi une question de continuité du service public et ça, ça repose aussi sur les agents. Donc, ça n'est pas que sur la table de l'élu. Il faut aussi que les agents soient les acteurs pour moi de cette cybersécurité et du rayonnement numérique de la ville. Ça ne peut pas être que sur la table des élus, je pense. Et sur cet aspect, je voudrais juste illustrer parce qu'il y a un contrat de relance transition énergétique, donc le CRTE qui permet d'ouvrir un budget sur les projets transverses qui parlent de transition énergétique, etc. Mais il y a un volet sur la sécurité et il faut absolument en termes aussi de mobilité, de vie d'intelligence. Il faut aller chercher des budgets quand on construit des budgets sur cet aspect, je pense, parce qu'il y a une fabuleuse chance de permettre aux collectivités territoriales, même petites, à l'échelon de la communauté de commune ou à l'échelon de la ville ou du village, d'aller chercher des budgets sur ces aspects, des budgets qu'on n'a pas nécessairement en temps normal. Donc, sur cet aspect, je voulais juste insister là-dessus. Juste pour vous rebondir, effectivement, la cybersécurité, c'est l'affaire de toutes et de tous. Ça, il faut vraiment prendre conscience. Pour moi, l'élu, ça reste malgré tout le pilote dans l'environ, mais après, bien évidemment, chaque, je dirais, toute l'équipe, je dirais, de la collectivité doit marcher dans le même sens et avoir le même niveau d'acculturation. Parce que bâtir une stratégie de cybersécurité, encore une fois, ce n'est pas forcément répondre qu'à de la cybercriminalité. c'est avoir en main vos données pour optimiser vos services publics. C'est ça aussi la cybersécurité. Et c'est simplement aussi améliorer et répondre aux besoins des citoyens et protéger les citoyens. Donc, ça va demander effectivement des stratégies pluridisciplinaires et presque, je dirais, pardonnez-moi le néologisme, mais tritemporel, court, moyen, long terme. Parce que c'est comme ça aussi pourquoi aujourd'hui les gens du numérique sont si forts, que ce soit du côté chinois ou du côté américain, c'est qu'il y a cette pensée court, moyen, long terme à chaque fois. Et c'est le long terme qui va finalement guider les stratégies court et moyen terme. Il va falloir fonctionner comme ça. Et il y a un vrai changement de paradigme adopté dans cette stratégie de cybersécurité. Ça veut dire faire une stratégie aussi organisationnelle, effectivement, l'acculturation, l'accompagnement au changement, stratégie RH, recruter, les bons profils. Parce que choisir des prestataires, c'est bien, mais contrôler les prestataires, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il va falloir une problématique de recrutement de nouveaux talents. Une stratégie managériale aussi, parce que qui dit cybersécurité dit projet transverse. Et donc là aussi, un autre type de management est un mode projet généralisé. Ça va être une stratégie contractuelle, une stratégie aussi de communication, parce qu'aujourd'hui, l'empreinte numérique de la collectivité, on se rend compte que beaucoup d'élus communiquent. Parce que c'est normal, il faut qu'ils soient au contact de citoyens. Mais parfois, la communication en elle-même peut constituer des failles et des points d'entrée pour des pirates parce qu'ils dévoilent trop. Je suis donc avec finalement des screenshots d'ordinateurs où on zoome, on voit finalement ce qui se passe derrière et les post-tits divers et variés ou des codes divers et variés. Mais tout ça pour dire que derrière, il faut bien penser qu'il ne faut pas, en termes de communication, là aussi, les directions de la communication ont un rôle à jouer pour cadrer la communication des élus. Et donc, la cybersécurité, effectivement, ça va finalement de la gouvernance des données en passant par l'empreinte numérique, en passant par la sauvegarde des données, en passant par effectivement les outils, les VPN à une co, mais ça, ça va répondre à une stratégie qui aura été fixée en amont. Et ça, je crois que, je ne démords pas, il faut se poser, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de la réflexion. On est aujourd'hui dans la réaction, mais la cybersécurité, c'est de l'anticipation pure. C'est que ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque, prendre de la hauteur pour effectivement déployer toutes les armes stratégiques efficaces. Merci beaucoup. On vous propose de les applaudir pour leur intervention. Pour rester dans le temps, une petite information, il y a pas mal de monde qui nous a rejoint depuis ce matin en ligne. On est donc 1500 inscrits, il y avait 700 personnes qui nous ont écoutées. Donc, c'est que le sujet intéresse.